Alors j'avais dit effectivement que l'année dernière c'était mon dernier Dakar, cette année je repars donc ça a été un petit peu compliqué, même personnellement, de revenir un peu sur cette décision. C'était le dernier, alors non pas parce que je voulais arrêter, simplement parce que j'estimais qu'à un moment il fallait arrêter. J'ai eu la chance de pouvoir récupérer une super moto, ce qui fait que ça m'était difficile de dire non. Donc là cette année, oui, j'ai récupéré la moto de Cyril Desprez, donc qui est une très très bonne moto, parce que c'est quasiment une moto d'usine on va dire. Donc ouais, c'est une chance extraordinaire d'avoir une moto comme ça. Cette année effectivement c'est pas Dorcel sur la moto, c'est un nouveau partenaire, c'est l'entreprise Mojin Terre de Fenêtres. Le fait de ne plus être Dorcel, alors c'est à la fois simple et un petit peu compliqué. C'est simplement que j'ai des très bonnes relations avec Grégory, Grégory Dorcel, qui a peur quand je suis sur la moto, qui a peur de cautionner le fait qu'il m'arrive quelque chose. Et donc comme l'année dernière devait être mon dernier, la condition cette année en fait c'était, il me suivait si je n'étais pas sur la moto, si je m'occupais d'un team. Et donc comme je repars, j'étais obligé de rechercher des nouveaux partenaires, et puis donc j'ai eu la chance de rencontrer Hervé et Bertrand Mojin, et donc l'affaire s'est faite ensemble. J'ai une majorité de mes partenaires qui me suivent depuis mes premiers Dakar, comme la Sloma qui a d'ailleurs été mon premier sponsor pour mon premier Dakar, donc qui est toujours présent à mes côtés, et puis des nouveaux tous les ans, puisqu'effectivement là on grossit un petit peu avec notre assistance avec tout ça, donc il y a des nouveaux, des anciens, et au final ça fait une belle famille. Alors cette année je repars dans les mêmes conditions que l'année dernière, ça veut dire avec mon 4x4 d'assistance, mon mécano et puis mon ami Ludo pour s'occuper de toute la partie communication. La communication cette année va se passer un petit peu comme l'année dernière en fait, pour nous ça va être sur notre site internet et sur notre Facebook, et c'est également des éléments qu'on va apporter à l'entreprise Mojin, qui communiquera au sein de leurs employés ou des personnes à qui ils veulent faire partager l'aventure, avec Ludovic, donc qui sera dans le véhicule d'assistance tout au long du parcours, qui va filmer, faire les comptes rendus de journée, donc il devrait y avoir un suivi très sympa comme l'année dernière je pense. Mon parrain c'est toujours Manu de Elmer Foudvit, et ma marraine est toujours bien sûr Anna Paulina qui a été les géris d'Orcel. Les objectifs cette année c'est de faire mieux que ce que j'ai pu faire, donc là maintenant effectivement je suis plus en Malmoto, donc je suis en catégorie normale on va dire. L'année dernière je fais 31ème, donc cette année j'aimerais bien rentrer dans les 25, donc si j'arrive à rentrer dans les 25 c'est que le Dakar sera bien passé et je serai très content. Les dates à retenir maintenant c'est l'121 embarquement des véhicules, moto 4x4 pour le Havre, direction Buenos Aires, il y a trois semaines de traversée donc ça part quand même un petit mois avant le départ de la course. Nous on décolle aux alentours du 26-27 décembre pour le départ du rallye le 4 janvier. Comme j'avais dit que c'était le dernier Dakar l'année dernière et que je repars cette année, donc je ne vais pas dire que c'est mon dernier Dakar. Peut-être, peut-être pas ou peut-être avec un autre véhicule, affaire à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...